Là, normalement, on doit faire la vidéo, mais comme ils sont en train de parler de plein d'autres sujets, je vais les laisser, ça pourrait être une bonne chose, vous aurez leur avis sur d'autres trucs, et puis vous verrez un peu comment ils sont quand il n'y a pas la caméra. Là, ils sont vraiment très sérieux. Par exemple, Ish, vous ne l'avez jamais vu parler comme ça, parce que quand il y a la caméra, il fait genre. Mais en vrai, c'est ça la passion de Ish, mais on ne la voit pas assez dans les vidéos. J'espère que vous ne serez pas un peu choqués, c'est comme ça qu'ils sont. Par exemple, là maintenant, ils ne sont pas d'accord sur un sujet, mais c'est comme ça qu'ils s'embrouillent. Par exemple, là, ils ne sont pas d'accord tous les deux. Et là, vous voyez vraiment la passion de ces gens-là. Par exemple, vous voyez là, ça parle de One Piece, Game of Thrones. Donc, c'est comme ça qu'une œuvre est incroyable. Une œuvre est incroyable que quand ça crée ce genre de débat. Parce que du coup, il y a de la mauvaise foi, il y a de l'énervement, et à tous les niveaux, je pense qu'à tous les niveaux, c'est comme ça que vous voyez. Donc, du coup, j'espère que maintenant, vous voyez vraiment à quoi ça ressemble une discussion de passionnés. C'est comme ça. Donc, ça veut dire que si, quand on est dans la critique, on ne parle pas de cette manière-là, c'est que même si on a apprécié un film de ouf, si ça ne crée pas ça là, ça veut dire que le film n'a pas réveillé la passion qu'on a en nous. Et là, Game of Thrones, One Piece, toutes ces choses-là, c'est ça que ça réveille. C'est pour ça que One Piece, du coup, est le manga le plus vendu et le meilleur manga en règle générale. Et que de notre côté, Game of Thrones est la meilleure série parce que ça a créé ce genre de choses-là. Donc, maintenant, je pense qu'il est temps de commencer la vidéo. Et voilà. Donc, la vidéo commencera tout de suite. Du coup, j'ai déjà fait tout à l'heure l'intro de la vidéo. Normalement, jusqu'au bout, vous aurez cette intro et c'est parfait. C'est celle qu'il nous faut. Maintenant, on va voir à peu près à quel moment on va commencer la critique. Mais dès que ça commence, vous aurez notre avis. Mais je vous l'avais vu à un moment, je vous ai dit que le film, c'était délicieux. Et je le pense vraiment. Pour moi, c'était vraiment top. Donc, j'espère que vous avez vraiment aimé cette critique. Peut-être qu'elle s'arrêtera ici ou peut-être pas. Ça dépendra vraiment à quel moment on pourra continuer à discuter. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je pense qu'elle vous plaira parce que c'est le moment où, en fait, on voit vraiment la dynamique de ce groupe et pourquoi c'est intéressant. Et donc, est-ce que ça vous intéresse vraiment de savoir à quel point Transformers était bien ou pas ? Eh bien, vous nous le direz en commentaire. La vidéo continue maintenant. Donc, le film en soi, sans spoil, était délicieux parce que j'avais besoin de ça. Peut-être parce qu'après Bumblebee, qui était catastrophique pour moi et qui était un géant de fer de chez Wish. Je pense que ça, là, c'était vraiment top. En termes d'effets spéciaux, c'était fou parce que c'est là que tu réalises qu'en fait, on sait faire encore des beaux effets numériques. Il faut juste laisser le temps, je pense, aux gens de les créer. C'est dingue de devoir à chaque fois comparer à ces films qu'on reçoit chaque année en mode fast-food et qui, en fait, sont pratiquement à vomir à chaque fois. C'est vraiment ce truc d'aller manger un truc au fast-food qui est dégueulasse et c'est pas ouf. Donc, franchement, les effets numériques étaient fous. La musique était dingue. La musique était dingue. Et donc, du coup, j'espère que vous aimerez ce film quand vous irez le voir. En tout cas, en tant que film pop-corn où on kiffe juste déposer le cerveau et checker, je pense que c'est vraiment top. C'est possible que ça ressemble énormément à ceux qui ont été faits avant, mais je pense que c'est ce dont j'avais besoin pour Transformers. Je n'ai pas besoin de plus que ça. J'ai besoin de moments où j'ai des frissons parce que c'est tellement ouf en termes de structure. que c'est dingue. Et donc, voilà. En fait, à chaque fois, je reprends mon automatisme. Je crois qu'il y en a un qui fait un truc de fou qui me rend malade, comme par exemple la musique et l'armée. J'ai recommencé au tout début. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, j'espère que mon avis, là, tout de suite, vous a plu. Maintenant, on prendra l'avis des autres. Du coup, sans spoil, les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je pense qu'il n'a pas envie de vivre. Alors, en préférence, j'aimerais que ça ne vous plût pas dans ce qui fait beau. On ne sera plus jamais invité. Ceci étant dit, j'ai passé un bon moment. J'aime la franchise et j'aime les effets spéciaux qu'il y a dans le Transformers. Je vous parle à vous parce que je n'ai pas envie d'être monologue. J'ai eu un sentiment de répétition, ce qui ne peut qu'arriver, surtout quand tu es sur le numéro 5. 5, ça devient après 4, donc il y a une répétition, n'est-ce pas ? C'est un plus simple. Soit, c'est le 7. Waouh ! Non, c'est le 2. Non, non, non. Bumblebee reboot, celui-là, c'est le 2. Dans tous les cas, c'est le 7. Techniquement parlant, il y a eu 7. C'est pas le 5e dans tous les cas. Transformers. J'ai touché le chiffre 5 au hasard. Je ne cherchais pas bien. Mais c'est très intéressant, ça nous a donné l'opportunité de donner l'information. Apparemment, c'est une nouvelle itération. Et si tu ne l'avais pas remarqué, ça se passe en 94. Au cas où tu n'avais pas compris tous les easter eggs. Quand on arrive à la Coupe du Monde, c'est tout ça. Les 4 shadowing. Bumblebee, c'est peut-être le nouveau premier. Et ensuite, on passe à celui-ci, je pense, qui lance une nouvelle trilogie et qui lance du coup un autre truc qu'on dira après dans la partie finale. En gros, on veut effacer notre ami Witwicky de la matrice. Qui est effacé par Mark Walvo. Mais il était mentionné dans le film 7. Très bien. Du coup ? Non, 5. Il est aussi effacé dans celui-là, le Mark Walvo. Mentionné. Oui, c'est ça, en fait. En gros, toute la… comment on dit quand il y a 5 films ? Quinquennat ? Toute la quinquennat… Toute la quinquennatologie de Michael Bay, elle a été, entre guillemets, dégagée, je pense. Après, je ne sais pas s'il y a eu un… C'était à l'aide. Parce que Michael Bay… Oh la la… Du coup, voilà. Prenez ça comme une nouvelle trilogie et peut-être qu'on se trompera. Mais dans tous les cas, pour l'instant, les deux là sont liés. Bumblebee et celui-ci. Du coup, pour… Qu'est-ce que c'est là ? Je suis fatigué. Pour terminer, en gros, j'ai passé un très bon moment. Il y avait énormément d'éléments répétitifs dans ce film. Un peu comme ce que tu fais là. Tu te répètes. T'as vu ? Je prends l'exemple. T'es le master. Et du coup, il y a ce côté film années 90, j'en parlais tout à l'heure, où en termes de dialogue ou en termes de scénario, des choses dont j'ai plus besoin, qui prennent des minutes pour moi essentielles pour développer d'autres choses. Ça me rend pas furieux. C'est juste que pendant ce temps-là, j'ai pas nécessairement envie de regarder le film vu qu'il y a 75 films comme ça dans le cinéma. Mais à côté de ça, j'avais trop envie de voir les animaux. J'avais trop envie de voir comment eux se transformaient. J'étais un peu en manque parce que forcément, on a l'aigle qui a pas eu l'opportunité de se transformer. Si je dis pas de bêtises. Au début, je pense qu'on l'a vu. Mais au début, on les a pas vus. Non, ça m'a manqué. Et aussi avec les Léopards et le Rhino, on n'a pas assez de moments où on les voit. Par contre, quand il y a l'appel, ils le font tous. Et puis il y a 2-3 scènes et il faut les chercher au milieu du gros brouillard. Donc ça, c'était juste un peu dommage parce que c'est pour eux que je suis venu voir le film. Ils arrivent très tard dans le film et pas assez. Et de nouveau, on est beaucoup sur Optimus Prime, l'autobot. Et on connaît quoi. Il est tout le temps là, piste 2. C'est même lui qui se tape le boss à la fin et qui met un gros clair comme d'habitude. J'aurais aimé que ça soit un truc partagé ou qu'on aurait donné un peu plus aux gorilles. Je ne sais pas si ça c'est du spoil du coup. On est dans du spoil. Après, c'est du spoil que les blocs que le gentil combat le méchant. Et que dans un film Transformers, c'est Optimus Prime qui règle le problème à la fin. Ce n'est plus vraiment du spoil. Oui, mais ça c'est comme ça. On joue le jeu de la critique. Oui, bien sûr. C'est comme voir que ce n'est pas Sangoku qui va tuer le méchant. On n'avante pas le truc. Ou bien Luffy. Juste en le frappant 4 fois de suite. En gros, moi je donnerais une belle note de 7 parce qu'en divertissement c'était vraiment cool. Et que je ne me suis ni ennuyé ni autre. Et que je savais aussi à quoi m'attendre. Et il y avait plein de bons moments aussi musicalement. C'est une époque que l'on a tous adhéré et dans laquelle on a grandi. Puis voilà, il y avait 2-3 clichés sur lesquels on savait rebondir, faire quelques blagues. Donc au final, c'est un bon 7. C'est un bon film de copains en fait. C'est un bon film de copains. Nous deux, on s'est bien poilé sur certains trucs. Tu mets le film, tu parles, tu fais des blagues et tout. C'est ça. Ça c'est ma note. Ok. Alors c'est la Sense Point ? Oui. Je vais garder court alors. Je pense, pour quelqu'un qui n'a jamais vu un Transformers, c'est un bon 7. Pour quelqu'un qui a vu un ou deux Transformers, c'est un 4. Pour moi c'était un bon remake. Mais on en avait une discussion. C'est juste un remake. C'est un remake du premier. C'est l'exposition du début. On découvre ces Transformers. C'est un hasard un peu qui trouve la voiture. Le protagoniste, on avait la même chose avec Shia LaBeouf. C'est un gars et une meuf qui sont en mission. C'est un gars et une meuf qui sont en mission. Et puis voilà, il y a Optimus Prime qui a besoin de leur aide. Il y a une alliance qui se fait. L'Optimus Prime, je pense qu'ici c'est une version où il est un peu plus rageux. Dans l'autre, il est déjà un peu plus… Il est très noble. C'est pour ça que je ne suis pas sûr de… Est-ce que les 5 premiers films sont effacés ou pas ? Ils sont effacés. Parce que pour moi, il y avait quand même ce truc d'Optimus dans les 5 premiers. Il a trait avec les humains à la base. Dans l'optique du remake, je pense qu'il regarde un peu ce qu'ils auraient pu faire mieux. Comment ils auraient pu balancer certaines choses mieux en termes de dynamique des personnages et leur arc. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui a fonctionné ? C'est pas ça, c'est pas ça. Moi, je parle de l'aspect que dans les 5 premiers films, Optimus a déjà une petite confiance aux humains. Ah oui, c'est ça, c'est ça. 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 C'est pour ça qu'on est en train de dire que soit les 5 premiers sont effacés, soit non. Ils peuvent être effacés et OK. Soit s'ils ne sont pas effacés, alors je comprends l'évolution d'Optimus Prime sur ce film-là qui arrive aux 5 d'après. Tu comprends ? C'est ça que je suis en train de dire. C'est la seule petite note qui me dit que peut-être les 5 premiers ne sont pas effacés parce qu'on a l'arc de personnages en tant qu'Optimus Prime d'évolution sur sa confiance des humains. C'est juste ça. Attends, moi j'ai une question. Dans le 5, il y a celui-là de Mark Wahlberg. 4-5, c'est Mark Wahlberg. Parce qu'à un moment dans la radio, il y a celui-là. À un moment, il y a la nouvelle dans la radio et je pense qu'ils en parlent vite fait ou bien dans la radio. La télé, tu entends, Mark Wahlberg a quitté le groupe Mark Wahlberg. Ce serait très bizarre. En fait, je pense qu'ils ont fait ça en un petit wink, mais ce serait très bizarre de parler de Mark Wahlberg. C'est lui l'acteur. Je suis totalement d'accord. Donc, ce serait un peu bizarre. Peut-être qu'ils jouent sur ça, je ne sais pas. Mais c'est confusion d'autant plus. Et pour moi, le fait qu'ils soient apparus aussi, entre guillemets, les gros nuages, dans les premiers Transformers, je crois qu'ils ne sont jamais apparus, les soi-disant Transformers. C'est justement… Enfin, je ne sais pas. En fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, ils ne prennent pas en compte les 5 premiers films pour la seule et unique raison que dans le premier, les Autobots arrivent sur Terre. Pas tous. Oui, mais quand Optimus et tout, il arrive et surtout, l'humanité le découvre. Et très, très vite, dès le 2, il commence directement à allier… Oui, voilà. Donc, du coup, en fait, à chaque fois, quand tu vois les films d'après, tu as l'humanité qui fait « Ok, les Autobots, il faut encore de la merde avec les Decepticons, on va les aider ». Donc, il commence à avoir des teams avec l'humanité. Et quand tu vois ces films-là… Ce que je disais, c'est qu'en mode, dans celui-ci, ils sont déjà apparus aux yeux des gens. Et donc, du coup, dans les 5 premiers, on avait cet arc de découverte des humains, des trucs cachés qui avancent de plus en plus. Donc, il ne peut pas se passer ça. Et que dans le premier film, on a l'impression que ce n'est jamais arrivé, que les Transformers n'ont jamais eu. Justement, mais pourquoi ça, c'est un des défauts de ce film-là ? Oui, mais en même temps, à la fin, quand il parle avec le gars, il rentre chez les G.I. Joe, il y a ce côté « On vous a vus, on vous connaît, tu as fait tout ça, on n'est même pas intervenus ». Donc, en fait, il y a une connaissance. Et il y a plusieurs éléments comme celui-là. Il y a aussi Optimus qui dit « On est arrivé il y a 7 ans ». Donc, en gros, ils veulent jouer un peu avec la timeline pour dire « Ouais, on était… ». C'est pas aujourd'hui qu'on est là ? Il y avait du temps. Qu'est-ce qui s'est passé là ? On ne sait pas. Quand il dit « Restez cachés » ou « L'aigle est toute seule », mais les autres, ils étaient en taxera au Pérou. En fait, il y a plein d'éléments pour dire « On met de la confusion pour pouvoir créer une timeline ». Parce que c'est très flou et c'est pour ça que je dis que dans le premier Transformers, si je me rappelle bien, Bumblebee et Optimus Prime sont déjà sur Terre. C'est les autres qui les rejoignent. Ils sont déjà sur Terre, etc. Donc, c'est pour ça que quand ils ont mis Bumblebee, on avait l'histoire de Bumblebee qui était avant en mode 8, déjà sur Terre avant. En fait, pour que ça fonctionne, il faudrait que la moto meure entre-temps et que la Porsche meure entre-temps aussi. Ou alors qu'elle soit cachée. Il y a un truc bizarre. Mais en gros, c'est très flou dans ce truc-là où, malgré ça, j'ai l'impression que les 5 premiers ne sont pas vraiment supprimés. Et que ça arrive par après, tout simplement. Parce qu'à se rappeler que dans le 4, on explique bien que les Transformers sont là depuis l'époque des dinosaures. Et qu'en gros, ils sont là depuis toujours et à chaque fois, il y a un moyen de se recacher. C'est un peu ça le truc de Transformers. C'est pour ça que je ne sais pas trop. C'était ça pour garder court un 7, je pense, pour une nouvelle découverte. C'est mon fils. Il a un an ou deux en plus. Parce que je trouve qu'il y a une partie qui est très lente. Il va vite s'ennuyer. Il va kiffer le début. Et puis il va kiffer l'action de la voiture quand il la vole et la poursuite. Et puis une fois qu'il y a le blabla, après que toutes les voitures sont rassemblées, il y a un moment très mou et tu attends en fait le gros clash du Pérou à la fin. Donc je pense que c'était... J'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire une version où ils ont enlevé un peu du baston et de l'action pour donner un peu plus de corps. De contenance. Mais ça ne marche pas vraiment en fait. Donc à la fin, tu voulais peut-être un peu plus d'action. Tu ne pourras jamais faire un film d'auteur avec... Ouais, voilà. Peut-être que là, il y a un petit problème de balance. Assume, ouais. Assume. Comme Joe Wick, tu vois, à un moment. Assume, tu vois. Infiltration aussi avec eux et dans des trucs où ce n'est pas que des trucs où les humains peuvent y aller. Comme ça, tu leur donnes une autre dimension que... Ah, nous, c'est la grosse baston, les gros barbares. Donnez-leur aussi des trucs d'infiltration. Tu as une moto. La moto, elle passe flex dans le tunnel. C'est un truc de fou, tu vois. Et c'est là où c'est intéressant de faire des choses qui sont d'une autre dimension en soi. Donc voilà. Moi, je mets un 8. Oula ! Non, parce que pour moi, les transformers, pour moi, c'est l'essence même du cinéma. Ça veut dire divertissement. Tu kiffes le moment. Tu ne te poses pas trop de questions. Et moi, c'est ce que j'ai eu. Tu es grandiose. Genre, tu vois, donnez-moi deux heures et puis je rentre chez moi. Je ne vais pas forcément le revoir et tout, mais j'ai vraiment kiffé. Et surtout qu'il y a la même ligne conductrice, ma grille, ce n'est plus le même réel. D'ailleurs, je ne sais pas c'est qui le réel, mais je pense qu'il a lancé un breakeur parce que frère, il m'a fait plaisir. Je crois à toute la partie à New York. J'avais envie de breaker. J'étais dans un cercle et tout. Et franchement, il faut faire ses recherches. Je crois qu'il a dansé une moyenne fois dans sa vie. Et à un moment, j'avais même peur que ce soit trop. Mais il n'a pas fait le gars qui a remixé ça en mode Machu Picchu, tu vois, des BTS en Machu Picchu ou ce qu'il sait au Pérou. Il a dit voilà, on n'en fait plus. Et surtout, sans spoiler, ce film, il rappelle aussi que tu n'es pas obligé de péter New York à chaque fois pour une phase de robot ou un truc comme ça. Et à moins de faire ça autrement. Et surtout, franchement, nous, on est tous génération années 80. Je pense qu'on a tous vu ce Transformers avec les animaux quand on a été plus jeunes, etc. Donc, c'est les souvenirs qui reviennent. Et après, le petit bémol pour moi, c'est que j'ai préféré l'Optimus des anciens films. Parce qu'il y avait beaucoup plus de complexité dans sa transformation parce que c'était un camion qui était beaucoup plus récent. Et voilà, il y a la signature Michael Bay qui fait que tu as des détails que j'aurais voulu voir ici parce qu'ils ont rajouté des choses que Michael Bay ne faisait pas comme quand le gars sort de la voiture et en même temps la voiture se transforme. Et si c'était avec du Michael Bay, on aurait vu des trucs de fou. Et c'était déjà pas mal. À ce niveau-là, je me demandais juste est-ce que c'est parce que ce n'est pas lui ou est-ce que c'est parce qu'on est un peu plus tôt dans l'histoire et comme tu peux le voir aussi dans les années 90, il ne sait pas encore être une version du camion qui est une version d'année 2000. Et du coup, il y a ce côté, les autobos doivent avancer avec leur temps et du coup, ça se projette dans leur design quand ils sont en robot. Donc, c'est ça que je me suis dit. Donc, je n'avais pas ce côté, surtout parce que j'ai revu le 1 et qu'aujourd'hui, voilà, on est en 2023 et qu'au niveau d'animation, c'est déjà plus fin. Donc, je n'avais pas trop trop ce problème. Et juste pour revenir vite fait sur ce que tu disais à propos de détruire New York, ils se sont quand même sentis obligés de remettre des shots de New York avec le nuage à New York alors que ce n'était pas nécessaire. Oui, mais il n'y avait plus ce cratère au Blamie-Lude. Pour le dur, on a réussi. Ils ont quand même voulu dire s'il y a un problème, New York va s'ouvrir alors qu'ils auraient pu mettre Paris. Mais il n'y avait pas ce cratère avec un drapeau new-yorkais à la fin et des robots… Il y avait quand même là, il s'agit de la liberté. Mais… J'ai bien sûr de dire tout ce que j'ai dit. Et quand même le talkie-walkie le plus performant que j'ai vu de ma vie en tout cas. Une chose que maintenant, en parlant… Au début, nous deux, on est dans les années 90. Quand il y a le virus là, ou je ne sais pas quoi… Ah oui, 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 c'est vrai. C'est « what the fuck ». Les gays sont en train de réparer des dits… C'est les armes du gouvernement et ce genre de futur. Non, pas elle. C'est l'amusé. C'est mes frères. J'ai vu ce que je voulais dire maintenant. En parlant, j'étais persuadé que c'est… Que c'est vraiment fait en genre de remake. Je ne pense pas que le film a été fait pour ceux qui ont regardé les Transformers, ces trucs. Parce que si c'était le cas, ils auraient beaucoup plus misé sur la nouveauté. Et la nouveauté, c'était ce dessin animé avec quoi on a grandi. C'est sur ça qu'ils ont essayé de… Mais en fait, par exemple, moi, je me rappelle de mon dessin animé, un de mes préférés. C'était le gorille, j'ai oublié les noms. Mais Cheetah, tu vois, ça a un grand rôle. Et là, elle ne parle même pas. Donc, en fait, c'est pas… On va faire un film pour tous ces gens qui ont suivi la saga Et maintenant, on va leur ramener un nouveau truc, des nouveaux personnages. Non, c'est en même temps, on va remake, on va utiliser cela. Et surtout aussi, pour moi, c'est tout le temps avec les grands IP comme ça. Les films là, des grands trucs, c'est… On va faire un film, mais la majorité des rentrées d'argent des films, des trucs comme ça, c'est les jouets. C'est Bumblebee ? On va essayer de ramener à une nouvelle génération. Comme Pokémon, ils font chaque instant, tu vois, ramener de nouveaux. Et pour tous les anciens, pour les collecteurs et des jouets, on va ramener quelques nouveaux parce qu'ils n'ont jamais été faits en jouets en termes de films. Le Cheetah, le Gorille, comme ça… Tu n'as pas développé des personnages. Voilà, le public… Tu touches sur les deux. Tu touches sur un nouveau public que tu espères que maintenant, ils vont grandir avec. Ça veut dire que s'ils vont faire des films pendant dix ans, ils vont faire cinq nouveaux Transformers sur dix ans, tu as ce nouveau public avec. Et puis, tu as les anciens maintenant qui sont fans. Ben voilà, ils ont reçu quand même des nouveaux. Regarde la première réaction. Ah, Cheetah, j'ai grandi avec. Si tu enlèves cela, tu es de nouveau mec. C'est de nouveau Bumblebee. Optimus Prime, c'est de nouveau… Je suis prêt à parier que quand il y a les meetings marketing, c'est en mode, les gars, il faut vendre du Bumblebee. C'est fort de se dire que ça a un tel impact sur le scénario. Parce que Bumblebee, il est important. Mais regarde là, il n'a pas beaucoup d'importance dans celui-là par exemple. Il a fait tout un revival et tout, frère. C'est Bumblebee. Mais il n'y a pas besoin. C'est là où je veux en venir. Il a eu son film. Il a eu son film. Mais donc, tu as eu ton film. Et maintenant, c'est en mode, regarde à quel point il est important. On ne doit même pas le faire parler ou le rendre le personnage. On va mettre Mirage. Mirage, c'est le nouveau Bumblebee quand tu parles de les mecs. Et Bumblebee, ça reste celui qui se fait ressusciter. Donc, le gars a quand même volé la vedette à Mirage qui est censé être le Bumblebee. Et ça, c'est magnifique. Mais regarde par exemple, pourquoi c'est le nouveau Bumblebee ? Dans le langage. Bumblebee, lui, il utilisait au début la radio. Et souvent, c'était à travers des archives. Donc, c'est des one lines de certains films des années 70, 80. Et maintenant, c'est musique. Maintenant, l'autre, il parle en mode dreary du quartier du mois. C'est pour les jeunes en fait. Donc, ton argument, c'est un remake et je suis avec. Oui, oui. Ils ne vont pas avoir les jeunes. Ils ne vont pas avoir la référence. Ils ne vont pas dire, oh putain, c'est la phrase de John Wayne. Ou bien, ça, c'est Bruce Willis dans Die Hard. Quand il va dire nos mêmes choses. Par contre, ils ont mis Yuppi-Kaé, c'était Bumblebee. Ah oui, mais c'est ça, Bumblebee fait ça. Mais maintenant, ils ont juste dit, on va mettre un nouveau Bumblebee. Il va parler le langage des jeunes. Qui fait quand même des références parce qu'il n'y aura pas de partie sans spoil. J'allais dire parce que là, je t'envoie. À la fin, il y a quand même le « Say hello to my little friend » de Scarface. Qui est édit par Mirage et le gars. C'est peut-être l'un des deux. C'est peut-être lui d'ailleurs qui le dit, je pense. Donc, ça continue. Il y avait full référence années 90. Oui, ça ne change rien. Aujourd'hui, c'est toujours comme ça de toute manière. On fait un film dans les années 90 et c'est comme si dans la vie de tous les jours, dans les années 90, on se parlait entre nous qu'en référence. C'est ça le problème du dialogue. C'est ça le conne. C'est ça aussi qu'ils sont occupés à faire parce qu'on a besoin de ramener des gens. Juste pour clôturer, tu avais mis quoi 7 ? Parce qu'Arkadi n'a pas pu donner… Il a mis 4. C'est un 4. Pour mon fils qui regarderait, pour la première fois, je donnais un 7. Pour moi qui a déjà regardé, je donnais un 4. Toi, tu avais dit combien ? Moi, j'ai dit 7. 8. Et Arkadi, tu n'as pas pu développer ? C'est un chouette film Transformers. Je le trouve… Il y a des fois, comme tu dis, il y a des grosses lourdeurs où tu te fais un peu yesh. Et ce n'est même pas quand ils y parlent, tu vois. C'est genre à un moment donné, la bagarre à la fin… En fait, elle est visuellement assez trop longue. Et c'est pas… Visuellement, par rapport à Michael Bay, tu vois, c'est pas assez inventif. C'est pas assez stylé. Tu ne kiffes pas de voir ton truc. Michael Bay avait apporté avec Transformers un langage visuel merveilleux. D'ailleurs, on l'a vu en Atmos, c'est ça ? Matez-le en Atmos. Parce que quand tu sens les bruits des Transformers avec les vibrations qui traversent ta graisse, tout le temps passé, ça fait… Le rideau qui gueule. C'est ça, quoi. Et en fait… Vous ne le verrez pas comme nous, parce que nous, on l'a vu au White et qu'on a pu choisir le son. Je pense qu'il y a plein de cinémas aujourd'hui qui baissent le son sur ça. Mais ouais, c'est vrai que nous, c'était… Merci le White, vraiment. Merci le White. Venez voir White. C'est plus une bagarre de cartoon, toi, que t'as vu. Ben non, c'est juste, c'est visuellement. Par exemple, c'est tout est gris, tout est pauvre. Moi, il y a un peu… Le truc que j'aimais beaucoup dans les premiers Transformers, c'est que justement, il y avait… J'ai pas besoin que ce soit méga réaliste, tu vois, et qu'ils doivent tout expliquer. Mais la Terre était au courant et surtout, t'avais un impact sur l'environnement. Genre, tu sais, à un moment donné, il se fait juste pour suivre par des keufs au début. Et puis, ben après, il fait son histoire de Transformers. Mais on a quand même des mecs qui ont détruit un musée, des squelettes de dinosaures, exploser une route près du Machu Picchu, défoncer des temples le millénaire, des escaliers, des trucs comme ça. Et, ben, tu sais, moi, maintenant, après, c'est peut-être parce que je suis eux. Mais quand je vois ça, moi, je me dis, quand c'est aux États-Unis, tu t'en fous. Mais là, tu te fais, il y a des mecs qui doivent payer les impôts pour rembourser ça. Et c'est chaud de ouf. Et en fait, avant, il y avait toujours cette conscience de l'humanité. Et donc, en fait, là, ce qui est en train de se passer… Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que là, on a ça, pour moi, depuis… Quand ils font des chevaliers, quand ils font des chevaliers. « Last night », c'est le dernier 5. En fait, tu vois ça et tu te fais, mais putain, mais les mecs, en vrai… J'avais donné une métaphore, c'est littéralement, maintenant, l'histoire de Transformers, c'est la Russie et l'Amérique qui se battlent au Moyen-Orient pour avoir… Et tu fais, mais cassez-vous, en fait, de la planète. Allez ailleurs parce qu'en fait, vous êtes en train de tout défoncer ici. Ouais, cassez-vous ailleurs parce qu'en fait, là, comme tu n'as plus l'humanité, ils essayent. Ils ont des bonnes idées. Il y a vraiment de très bonnes idées mises en place. J'aime beaucoup le Witwikos, là, où ils essayent de te mettre de l'humanité dedans, mais tu t'en… Enfin, tu n'es pas assez atteint. Genre, des fois, tu vois la tour et tu as tout qui va… Tu as la fumée, le bazar, tu as le Mordor qui se met en place, littéralement un Sauron et tout ça. J'ai pensé à ça, c'est la tour du Sauron. Et des fois, de temps en temps, tu as les gars du Machu Picchu qui regardent et ils font « OK ». Tu vois, et tu sais que le plan, il est mis pour te dire… J'ai même pas de récolte cette année. C'est ça, quoi. Et ta note ? Ben… Désolé, je suis un peu partiant, mais en fait, je… Je rejoins Aïch. Ouais, moi, je vais dire 6,5 parce qu'il est bon et les choses qu'il y a dedans, c'est quand même des défauts qui traînent depuis Knight, depuis Chevalier. Donc, moi, ça me saoule un peu. Mais en même temps, ben ouais, il récupère des bons trucs et tout, il le fait bien. Mais j'aimais le mystère à travers l'œil humain qu'il y avait dans le premier. On se disait, putain, c'est quoi ce bordel ? T'as les soldats au milieu du désert et que t'as l'humanité qui est en train de se dire… OK, quand il y a des bâtiments qui se détruisent, à ce moment-là, t'es en train de te dire, il y a des mecs dedans. Là, à aucun moment, tu te dis… Genre, dans la première scène au musée, t'as un moment donné, à la fin, t'as… Ah, il y a quand même les flics qui viennent voir ce qui s'est passé. T'as quand même le gars qui est toujours dans sa guérite. Et donc, le gars, il était dans sa guérite et t'as tout le transformant en train de se fighter. Et littéralement, le gars, il a dû regarder ça. Ah, je bouge pas, tu vois. Mais le film ne te rappelle pas l'humanité. Et moi, ça, ça m'a dérangé. J'ai pas besoin que l'humanité ait une place. J'ai besoin qu'on le sache, qu'on se bat sur la terre. Parce qu'après, du coup, quand on fait, oui, il faut protéger la terre, mais tu vois pas la terre à protéger. Tu vois juste un immense champ de bataille pour deux races extraterrestres qui vont se mettre sur la gueule chez nous. Mais rentrez donc six ennemis. Merci. Merci.